des artistes au niveau de Pointe-Noire. Après deux ans d'inactivité, le promoteur du Festival international des musiques et des arts, FIMA, a annoncé la tenue de la 8e édition de cette activité culturelle. C'était au cours d'une conférence de presse organisée le jeudi 2 septembre en présence des artistes. Ce promoteur de la culture se prépare à recevoir du 17 au 20 septembre à Pointe-Noire et au Cuillou des groupes musicaux tradis modernes, chrétiens, les dix meilleurs artistes décorés par son label MB Productions, Kevin Buandembinga, Davi Kassa et autres. Pour porter haut l'étendard de la culture, Medar Mbongo appelle à l'unité de tous. En Afrique de l'Ouest, je prends tous les exemples là-bas, parce que je me rends souvent là-bas. Là-bas, quand un collègue organise l'événement, sincèrement, tous les gens qui ont des événements, tous les directeurs des événements, des autres festivals, viennent accompagner l'autre. Mais chez nous, ici, quand c'est l'événement de l'autre, les autres vont même compléter pour que ça échoue, pour que ces responsables ne donnent rien, on doit se forcer à être unis. Les opérateurs économiques sont insensibles à la promotion de ce secteur d'activité. Au Cameroun, les Brasseries là-bas n'ont plus le droit d'organiser des activités, ce sont les opérateurs culturels. Mais chez nous, si on n'a pas de moyens, ça cause de ça. On n'est pas soutenus. L'avoir à Cameroun, les sociétés, ce n'est pas Brésaville. Mais il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas de partenaires. Vous trouvez que c'est sérieux. Un chef peut seulement décider, faire seulement deux recommandations. Ça passe. L'évolution des choses, pour eux, ça ne les regarde pas. Il n'y a que deux choses dans le monde. Il y a la culture, il y a le sport. Là-haut, facilement, on peut unir les gens. Cette édition a pour thème Luttons contre la COVID-19 pour un monde sain. 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 – Sous-titrage FR 2021